La différence qu'il y aurait pour un néophyte entre Schopenhauer et Oppenheimer en quelques mots ? Énormément de différences, ils sont pas le même métier mais les deux étaient dépressifs. Ah ! Donc ça leur fait un lien quoi. Hello ! Ça va ? Hello Charlotte ! Trop content ? Moi aussi, ravie d'être là. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau décor ? J'adore ! J'adore mais ça me paraît tellement plus grand. Ça paraît plus grand. On a cassé des murs. C'est Fanzine 2.0. Comment ça va Charlotte Cardin ? Ça va toi ? Ça va super ! T'es l'une des personnes qui est venu le plus ici. C'est un honneur ! De tous les artistes. T'es venue sur les deux versions de Fanzine, donc la nouvelle et l'ancienne. Avant, on faisait des interviews qui étaient très très courtes. On parlait vite fait des morceaux avant de les jouer. Mais j'aimerais bien revenir un petit peu au début de ta carrière, qu'on reprenne un petit peu à la base et qu'on parle de tes débuts avec tes premiers rapports avec la musique en fait. Oui, je me souviens. Je me souviens très bien. En fait, la musique a vraiment toujours fait partie de ma vie. Alors, je me souviens pas nécessairement d'un moment où j'ai eu une illumination parce que mes parents écoutaient énormément de musique. Mon père, c'est un immense fan de rock'n'roll. Ma mère jouait du piano dans la maison. Alors, j'ai vraiment grandi. Même quand j'étais bébé, elle avait toujours de la musique autour de moi. Ma grand-mère était prof de piano primaire. C'est vraiment, je viens d'une famille qui apprécie énormément la musique. Mais mes premiers gros crush musicaux, c'était de la pop. Vraiment les girl bands, les space girls, les voix féminines, Britney Spears, tout ça. Et évidemment, ma queen ultime, Céline Dion. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est comme quand je pense à Céline Dion, ça me ramène immédiatement en enfance. J'ai une grande soeur qui est 50 de plus que moi et qui, elle, me faisait découvrir la musique qu'elle écoutait. Et c'est un peu par elle que j'ai découvert toutes ces voix féminines pop qui m'ont vraiment donné envie de faire de la musique. Mais Céline est très importante. À ce moment-là, parce qu'il y avait du piano, tu disais, chez toi. Toi, tu as commencé par le piano ou tu as commencé à chanter ? Alors, j'ai commencé par le piano quand j'étais toute petite. Je pense que j'étais en maternelle. J'ai pris genre un an ou deux de cours de piano, mais je n'aimais vraiment pas ça. Je ne pratiquais pas assez. Ça ne me plaisait pas. Mais c'était important pour ma mère que je prenne quand même des cours de musique. Elle voulait quand même que j'ai une base de théorie musicale qui soit intégrée. Et donc, c'est elle qui m'a dit, mais tu chantes tout le temps. Tu adores chanter. Pourquoi tu ne prendrais pas des cours de chant ? J'avais trouvé que c'était une super bonne idée. Puis j'ai commencé à prendre des cours de chant quand j'avais 7-8 ans. Puis j'en ai pris jusqu'à mes 18 ans. C'est-à-dire que je prends encore des cours de chant comme ça de temps à autre. Mais je trouve ça important avec la tournée, tout ça continue. Mais vraiment, j'en prenais à chaque semaine pendant plus de dix ans, pendant mon enfance. Et toi qui connais bien la France, parce que tu vis entre la France et le Canada, je me suis toujours demandé quel était le rapport des Canadiens. Alors, est-ce qu'il est différent des Américains qu'ils ont à la musique, en général, à l'âge que tu avais ? C'est-à-dire, c'est nous, la musique, quand on était petits, c'était une passion pour plein de gens. Mais culturellement, la musique n'était pas ancrée forcément en nous. C'est-à-dire que c'était pour les, entre guillemets, les passionnés qui voulaient aller un peu plus loin. Est-ce que vous, tu as l'impression qu'il y avait ce rapport à l'entertainment et à la musique qui était plus important qu'en France ? C'est une bonne question parce que j'avoue que je ne suis pas vraiment au courant du rapport des, en tout cas de, surtout par rapport à mon époque, les gens qui ont grandi en France, je ne sais pas c'était quoi. Mais je sais que, je crois que ça dépend, je crois que ça dépend des familles et je crois que ça dépend des milieux aussi. On a un rapport au entertainment qui est fort au Québec et aussi au, bon, à la chanson francophone, mais aussi à la musique en anglais. Parce qu'on est vraiment, bon, évidemment, on est une province francophone, mais vraiment au milieu de pays et de provinces anglophones. C'est un continent anglophone. C'est vraiment un continent anglophone au complet. Alors, il y a vraiment, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vraiment grandi avec les deux. J'ai écouté énormément de musique en anglais, mais aussi beaucoup de musique en français, de musique québécoise, mais aussi de la chanson française parce qu'évidemment, le Québec est aussi super influencé par la culture musicale française. Donc, il y a un rapport aux différentes cultures musicales qui est intéressant au Québec et qui a fait en sorte que moi, j'ai vite été très intéressée par la musique dans les deux langues. Après, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille francophone, mais j'ai toujours eu plein de potes anglophones. Je suis allée à l'école en anglais quand j'étais toute petite. Alors, j'ai toujours baigné dans les deux univers, mais je pense que c'est peut-être ça qui rend ça peut-être différent en tout cas de ce que je connais par rapport à ce que j'ai vécu. Et tu parlais de Céline Dion tout à l'heure. J'arrive pas à trouver d'équivalent à Céline Dion en France. Alors, il y en a qui pourraient dire Johnny, mais en fait, Johnny n'a pas un travail de rayonnement international. On n'a pas... Enfin, on a des stars en France qui ont un rayonnement international. Daft Punk, par exemple. Mais eux, vraiment, ils ne font pas de la francophonie. Tu vois, c'est un groupe qui pourrait être américain en réalité. Il est français, mais voilà, pour des gens qui sont à l'étranger, ils n'ont pas de passeport, ils sont internationaux. Céline Dion, elle a ce truc de... Elle a chanté en anglais, évidemment, mais elle représente vraiment pour la francophonie très fort. Alors, j'arrive pas à comprendre l'impact de Céline Dion au Québec. C'est quoi? Mais Céline Dion au Québec, c'est un monument. C'est un... C'est une fierté nationale incroyable. Parce que c'est vrai que c'est une histoire comme le Québec n'en avait jamais vécu, mais aussi comme la francophonie n'en a vraisemblablement pas vécu depuis Céline Dion non plus. Alors, c'est une belle histoire. Elle est... C'est... J'ai dire, c'est un film, en fait. C'est un film. Elle est partie de rien, avec une grande famille, une famille très nombreuse. Elle a commencé hyper jeune, tout ça, mais Céline Dion, c'est notre fierté nationale. Je veux dire, moi, je... Puis il y a beaucoup de gens qui prennent Céline Dion un peu avec un grain de sel, en mode, on aime Céline Dion ironiquement, mais... Est-ce que ça, c'est français? Je crois que c'est peut-être français, parce que ce que j'allais dire, c'est que... Parce que vous, là-bas, j'ai pas l'impression que c'est ça tant... Moi, je l'aime pas ironiquement. Moi, je l'aime... Mais... Mais... Ouais, Céline Dion, c'est vraiment... Elle est très, très aimée, respectée. Je pense que... Oui, il y a ce truc de... Elle représente une histoire aussi qui est hyper belle. C'est un success story incroyable. Parce que, tu vois, on parlait justement de la différence qu'il peut y avoir entre la France et le Québec. Par exemple, en France, on a une ironie, non pas avec Céline Dion nécessairement, mais avec les gens qui font de la musique populaire en général. Ouais. Tu vois, il y a ce rapport de... Quand t'es archi-fan de quelqu'un qui est numéro un, il y a quelque chose de... Tu sais, on dit le terme commercial ou machin, mais il y a toujours des termes un peu pour... Pour humilier les gens qui aiment bien ça. Et j'en parlais avec Safia Nolin, justement, de... Ah, elle est méga-fan de Céline aussi. Un peu comme toi, ouais. Qui adore l'indépendant et la musique indie en général. Et Céline, on n'y touche pas au même niveau qu'on ne touche pas à quelqu'un dans l'indie. Donc, il n'y a pas ce snobisme, j'ai l'impression, chez vous. Vous ne connaissez pas ce truc-là. Ce qui est beau. Ce qui est beau, mais je pense que quant au cas spécifique de Céline, c'est qu'il y a tellement un talent qui est absolument indéniable que je pense qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style de musique, je pense que c'est complètement irrelevant parce qu'elle a un talent comme moi, en tout cas, j'en ai très, très, très rarement entendu. Je veux dire, c'est un... Techniquement, elle est impeccable, sa voix. C'est hyper impressionnant. Puis c'est touchant à la fois. Ce n'est pas juste une voix qui est parfaite techniquement. C'est aussi... Elle donne des émotions très fortes à son public. Il y a vraiment un truc où... Alors, je pense que c'est peut-être pour ça. Il y a quand même vraiment une reconnaissance de son talent puis du fait qu'elle a énormément travaillé aussi. Moi, c'est ce que je respecte aussi énormément d'elle. C'est que ce n'est pas seulement quelqu'un qui était au bon endroit au bon moment. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie en entier à offrir quelque chose au monde entier et qui le fait merveilleusement bien, mais qui a sacrifié énormément aussi. Oui. Et on a tous besoin de modèles à un moment donné, tu vois. Et le fait que ce soit une femme qui vienne de la même région que toi, qui a cette exigence au niveau de la voix, comme on disait, etc., quel impact réel ça a eu sur Charlotte Cardin, l'adolescente qui se dit qu'elle voudrait faire de la musique plus tard. Ça en a eu un ou pas spécialement? Je pense que justement, l'impact le plus important que Céline a eu sur moi, je pense que c'est justement de voir ma passion, qui est le chant, comme étant quand même quelque chose qui nécessite énormément de travail. J'ai su très tôt que j'avais une certaine capacité vocale. Je sentais que je pouvais toucher les gens avec ma voix, mais le fait d'approcher ma musique et mon chant de façon rigoureuse avec une approche où tu as beau avoir du talent. Je veux dire, même Céline Dion, elle prend encore des cours de chant. Alors pourquoi moi, j'en prendrais pas quand techniquement ma voix, elle est vraiment moins forte que celle de Céline. Non, mais c'est juste indéniable. Alors ça, je trouve ça vraiment cool d'avoir un modèle qui a évolué. C'est vrai qu'à la base, j'étais folle de sa musique sans vraiment me poser de questions, mais plus j'ai appris à connaître le personnage et la femme et l'artiste qu'elle est, ça m'a permis de voir qu'il y a énormément de travail derrière aussi un talent qui est indéniable. C'est ça qui fait en sorte que les gens finissent par se démarquer. C'est pas juste le talent, c'est aussi la rigueur, l'hygiène de vie, c'est tout ce qui entoure le talent en fait qui parfois devient plus important que le talent lui-même, je pense. Et pour préparer cette émission, tu nous as parlé de la chanson « Pour que tu m'aimes encore ». Pourquoi cette chanson-là en particulier? Ben déjà, c'est ma chanson préférée de Céline. Je trouve qu'elle est tellement bien écrite, cette chanson-là. Elle est hyper triste. Et en même temps, elle me rappelle des souvenirs très heureux parce que je l'ai découverte quand j'étais toute petite. Alors je savais que je voulais faire une chanson de Céline, puis j'ai tout de suite pensé à celle-là juste parce que c'est ma préférée. Mais en vrai, il y en a beaucoup qu'on aurait pu faire, que je me serais réjouie de jouer avec toi. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris. Merci. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... je me demandais surtout en fait j'ai envie de parler d'écriture avec toi et toi quand tu as commencé à écrire de la musique c'est quoi qui devient en premier l'anglais ou le français ça dépend en fait ça dépend ça dépend de l'univers de la chanson que je suis en train d'écrire ça dépend de mon mood je pense que ça dépend je suis très ouverte toujours à ce que ce soit en anglais ou en français on dirait que je veux que la chanson soit dans la langue qui va servir la chanson le mieux possible j'ai envie que ce soit le plus naturel possible c'est vrai que j'écris plus naturellement en anglais alors j'ai beaucoup plus de chansons en anglais mais je suis toujours ouverte à ce qu'une chanson devienne en français par exemple la chanson feel good qui était sur mon dernier repé c'est une chanson qui était tout en anglais à la base je l'avais pas mis sur mon album parce que je trouvais que ça 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 marchait pas vraiment dans le style de l'album que j'étais en train de créer puis on a ressorti cette chanson qu'on aimait bien puis on l'a complètement traduite en français tous les tous les couplets sont maintenant en français le refrain à quelques mots en anglais comme ça mais c'est une chanson en français puis c'est ce qui a donné un peu le second souffle à la chanson qui m'a donné envie de la sortir alors en fait des fois ça dépend juste du mot de la chanson et tu sais qu'on travaille avec avec des producteurs en studio des fois on fait du yaourt la facilité c'est de faire du yaourt en anglais mais j'ai vu j'ai rencontré plein de gens faire du yaourt en français c'est en sortant quelques petits mots et je me demandais toi quand tu composes est ce que tu yaourt en anglais tout de suite ou est ce que tu laisses la place à du français ça se passe comment ça dépend fait encore une fois des fois c'est en français le plus souvent c'est en anglais puis des fois après je traduis ce yaourt en français après mais des fois ça sort ça sort en français j'essaie de pas je sais pas vraiment la langue dans laquelle je vais composer avant de commencer l'écriture de la chanson tu rêves en français ou en anglais je rêve dans les deux langues c'est vrai ouais je rêve vraiment dans les deux langues donc ça mélange les deux quoi ouais ça mélange les deux d'accord au niveau des est ce que tu trouves que tu vois parce qu'en fait la dernière fois que tu es venu n'avait pas sorti d'album ouais tu allais sortir phoenix et hier ouais en fait c'était à quatre ans et on s'est revu pour phoenix etc et il ya eu un succès quand même assez important sur cet album et je me suis demandé au niveau de la création comment tu avais abordé ce deuxième album qui est qu'on se le dise l'album le plus dur dans une carrière c'est celui de la confirmation ou de la déconfirmation comment tu l'as abordé toi ben en fait j'ai c'était c'était une approche qui était qui était heureuse le début de la création de cet album là parce que justement beaucoup de personnes m'ont parlé justement de la pression qui vient après le premier album mais mais phoenix avait tellement été bien reçu je me disais mais en fait c'était un peu un une une approbation de de mes instincts j'avais vraiment mis de l'avant sur ce premier album là alors je me suis juste ok mais je peux continuer à vraiment suivre ces instincts là puis aller encore de façon encore plus spontanée aller élargir mes horizons musicaux explorer un peu plus des des styles différents pour ce deuxième album là alors moi en fait ça m'a donné confiance que le premier album soit bien reçu je pense que j'aurais trouvé ça plus dur entamer le processus créatif d'un deuxième album si c'était rien passé du tout avec le premier mais là au contraire ça m'a comme un peu juste donné confiance pour le deuxième puis c'est pour ça je pense qu'on a on a écrit ce deuxième album là plus en band il ya un truc plus collaboratif sur mon deuxième album c'était plus spontané j'essayais de d'écrire des chansons qui étaient à l'image de ce que je vivais dans le moment présent plutôt que de passer des semaines à réfléchir qui je vais retourner dans cette vieille blessure je vais écrire de ça c'était vraiment un album qui était plus comme un un journal un peu plus spontané c'est quand même un album qui est personnel mais d'une façon très différente du premier album tu penses que la tournée ça s'a aidé à aider ou pas d'ailleurs mais est ce que ça a influencé l'écriture de cet album là je pense que oui je pense que la tournée a influencé toutes les parties de ma vie de façon assez intense mais parce qu'on a beaucoup tourné avec le premier album c'était fou mais ce qui est particulier c'est qu'on a sorti phoenix puis on était en pleine pandémie encore alors il ya eu un genre de six sept huit mois de décalage avant qu'on entame la tournée et j'étais déjà en écriture pour le pour celui d'après c'est qu'il ya eu un peu un genre de une juxtaposition des deux mondes avec la tournée avec phoenix que je peux évidemment que je commençais à performer mais avec cet album là qui était bien avancé donc la tournée a eu un impact mais pas sur les premières chansons qui ont été écrites sur cet album là parce que la tournée avait même pas été entamée quand j'ai j'ai commencé la l'écriture du deuxième album il ya une des chansons notamment qu'on adore tous ici et que tu nous a proposé de faire c'est justement puppy ouais et cette chanson là par exemple je sais que c'est dur d'avoir un modus operandi c'est peu d'écriture mais celle là tu l'as écrite comment alors papier elle a eu quelques vies différentes ça faisait alors la plus grande partie de mon album a été écrite avec jason brando qui est vraiment mon collaborateur principal depuis les tout premiers titres que j'ai sorti depuis même avant depuis big boy qui était avant main girl jason a tout produit mais mes premiers ep mais on a commencé à écrire ensemble sur l'album phoenix un super bon songwriter alors on avait commencé à écrire le refrain de poppy des mois avant que la chanson se concrétise c'est un petit refrain qui nous revenait tout le temps en session d'écriture quand on est avec d'autres personnes puis on y revenait tout le temps à la guitare des fois il ya des trucs comme un réflexe comme un muscle auquel on retourne tout le temps et et c'est un petit peu différent mais on avait le it's all right i'm in a good state of mind c'est juste ça qu'on avait puis on y retournait puis finalement c'est une des dernières chansons en fait ça a été un des premiers flash mais ça a été une des dernières chansons à être complété sur l'album on était à los angeles avec un producteur qui s'appelle jorgen qui est super talentueux et et on ça a été comme le bon moment pour ressortir ce petit it's all right i'm in a good state of mind on a été vraiment inspiré pour vrai puis on a fini la chanson en en une session d'écriture puis j'ai voulu qu'on qu'on fasse cette chanson là aujourd'hui parce que je trouvais que c'était la chanson qui était comme le plus à l'image du reste de l'album c'est pas ça peut être un single ça peut être une chanson qu'on a poussé individuellement nécessairement mais c'est une chanson je trouve qui résume bien la la vibe de cet album là alors j'avais envie qu'on se la fasse c'est un peu qu'on la qu'on la réexplore ensemble on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, ok, ça va être mieux un demi-ton. Ok, 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 excuse-moi. Sinon on allait tous arriver en fait, ça allait être plus l'ombre. En plus c'est un demi-ton, vraiment. Voilà, je l'ai bien écrit. Can't read my mind. Ah, c'est double choré ça ? Ouais, ouais. Ok, peut-être on fait un mini-peu plus lent. Mais ce que je veux dire, on va super vite en fait. Ouais, on l'a rushé par rapport à hier. Parce que la version était plus mousse aussi en vrai. C'est bien pour les verse, mais c'est grandi au chorus, il y a tellement de paroles qu'après moi j'attrape mon souffle. Et si on essayait genre, juste avec un tempo méga plus lent, juste pour voir. Ouais, on l'essaie. Un peu dans la même vibe que l'autre. C'est nice. Ouais. Ouais. Ah parfait, avant le bridge on coupe. Super. Ouais, ça donne. Ouais, c'est cool, ça va faire un petit... En plus les deux premières chansons sont un peu plus smooth, comme ça, ça switch it up un peu. Ouais. C'est cool. Trop bien. Ça donne un peu d'énergie. Ouais. Je me demande si le slide sur le deuxième couplet, tu le ferais pas rentrer en deuxième partie de couplet. Ouais. Je peux faire ça, carrément. Comme ça, il y a une vraie redescente après le refrain. Ouais, bonne idée. En fait, ça fait monter en volume un peu quand t'es sur le bottleneck, non ? T'as pas un... Y'a une petite fuzz, ma maman. Y'a une petite fuzz. D'accord. Tu me l'enlèves ? C'est pas de fuzz. Ah, tu vois, ça m'a... Eh bah si c'est bon pour toi, on peut s'installer. Ouais, on peut tout pour moi. Alors, tu sais, le nouveau process de l'émission, c'est qu'on en... Bah quand, c'est comme avant. On enregistre déjà les chansons. Ok, parfait. Et après, on fera l'interview. Super. Voilà. Colette. J'avais oublié qu'il y avait une partie interview. C'est vrai ? Ouais. C'est joué.